Bruno Golnich, bonsoir, merci d'être avec nous, député européen, membre du bureau politique du Front National. On peut le dire Bruno Golnich ce soir, vous considérez aussi que c'est un échec pour le Front National. On rappelle quand même à tous les spectateurs, Marine Le Pen, 24 députés, il en faut 25 pour former un groupe, mais il fallait cette nationalité, elle ne les a pas eu. On peut trouver le verre à moitié vide ou à moitié plat, puisque nous avons 5 nationalités, et nous sommes passés de 24 à 40, si on compte nos alliés, qui restent nos alliés, autrichiens, belges, flamands, néerlandais, italiens. Nous avons donc un socle qui peut permettre de faire un groupe. C'est vrai qu'on aurait préféré le faire dès la première session, mais je le sais par expérience, puisque j'y suis parvenu dans le passé. Donc ce que vous dites ce soir, c'est que là, vous n'êtes pas arrivé à former un groupe, mais vous allez peut-être pouvoir en former un dans les semaines. Oui, j'ai entendu le commentaire de madame de Camaret, je ne lui en veux pas, mais excusez-moi, elle a à peu près tout faux. D'abord, elle dit qu'on ne peut pas, elle a laissé entendre, me semble-t-il, qu'on ne pouvait pas parler si on n'avait pas de groupe, ou moins parlé. Comment est-ce que j'aurais fait pour parler 366 fois, 366 discours, rien que dans la précédente mandature en Assemblée plénière, si c'était le cas alors que j'étais non inscrit. Mais vous êtes tout de même d'accord que vous avez une force politique quand même qui est moins que si vous avez dans un groupe, ça va quand même clair. C'est vrai, c'est vrai. Alors, par exemple, ce n'est pas la question des subventions, je ne sais pas d'où sort ce chiffre mirobolant, mais c'est vrai que si on est un groupe, on a davantage de facilité, on a des interprètes, ce qui est quand même quelquefois plus facile pour communiquer avec certains collègues, parlent des langues que nous ne parlons pas, on a des assistants en nombre supplémentaire. de 20 à 30 millions d'euros pour tous les 5 ans. Oui, mais d'où sort ce chiffre ? C'est des chiffres qui sont donnés par le Parlement européen. Non, mais tout ça... C'est des chiffres qu'on a vérifiés, qui sont donnés par le Parlement européen. Non, mais excusez-moi, si nous avons un groupe, nous serons placés exactement sur le même pied que tous les autres groupes du Parlement. Oui, mais vous n'avez pas de groupe pour l'instant. C'est-à-dire que ça sera au pro-rata, mais ce n'est pas un jackpot, ce sont des moyens supplémentaires. Mais que vous n'avez pas, Bruno Golnich, aujourd'hui. Mais ce sont des moyens supplémentaires que nous n'avons pas pour le moment, que nous sommes susceptibles d'acquérir en cours de mandature. Nous préférons partir avec 5 composantes qui sont sûres, qui sont sérieuses. D'autres parties qui apparaissent pour la première fois dans l'Europe auraient souhaité s'agréger à nous. Nous devons vérifier précisément s'il y a véritablement une compatibilité de discours, de projet dans la communication. Alors, Marine Le Pen dit... Justement, on va s'arrêter là-dessus, si vous voulez bien. Parce que Marine Le Pen dit justement qu'il n'y a pas de compatibilité de discours, par exemple avec Obdoré, qu'elle considère comme un parti néo-nazi, et qu'il n'y a pas également de compatibilité de discours avec Jobik, le parti hongrois. Est-ce que vous dites... C'est une erreur... Non, mais attendez, ma question. Est-ce que vous dites que c'est une erreur de la part de Marine Le Pen de ne pas avoir traité avec Obdoré ou avec Jobik ? Je ne connais pas Obdoré. Jobik, vous connaissez bien. Jobik, je connais. Je considère, moi, les gens avec lesquels j'ai travaillé à Jobik comme parfaitement respectables. Mais il est vrai qu'il y a quelquefois des incompatibilités. Par exemple, il est assez difficile, si on est l'ami des Hongrois, de l'être aussi des Roumains ou des Slovaques, etc. Marine Le Pen a fait des choix. Elle est la présidente du Front National. Je respecte ses choix. Il se peut très bien que dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, nous ayons d'autres nationalités qui souhaitent nous rejoindre. Parce que Jobik, elle considère que c'est un parti extrémiste. Écoutez, vous interrogerez. Je pense que si vous voulez interviewer mes collègues de Jobik, ils vous diront ce qu'il en est. Je ne suis pas chargé ici de répondre. Non, mais Marine Le Pen dit que Jobik est un parti extrémiste. C'est pour ça que je ne veux pas m'allier avec elle. Et je ne crois pas qu'il faille porter de jugement sur telle ou telle partie sur le plan interne. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont leurs positions sur le plan européen. Ça, c'est tout à fait essentiel selon moi. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés en termes de communication, en termes médiatiques. C'est vrai que la diabolisation qui régresse pour toutes les formations patriotiques, qui ont toutes été soumises aux mêmes calomnies que nous, ça régresse sur le plan interne. Ça fonctionne encore assez bien sur le plan international. Mais ce qui est intéressant, Bruno Dolmich ? Il y a un réflexe, en quelque sorte, pour se dédouaner, de dire, ah ben non, peut-être pas avec celui-ci, pas avec celui-là. Nous, nous avons quatre partenaires, cinq composantes nationales avec nous, dont nous sommes sûrs. Bon, nous allons voir si d'autres veulent bien s'agréger. Il y a plus de 700 députés dans ce Parlement européen. Nous sommes très loin de les avoir tous contactés. Donc, il y a une grande partie de nouveaux venus, de nouvelles formations politiques que nous allons rencontrer au cours des deux prochaines sessions à Strasbourg. Ce qui est quand même incroyable, c'est que toutes ces formations ont un point commun, c'est qu'elles sont europhobes. Mais elles se traitent les unes les autres. Quand on entend Nicole Farage de l'équipe à le parti europhobe britannique, il dit Marine Le Pen, c'est une néo-nazie. Non, 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 excusez-moi, vous inventez... C'est un parti antisémite. Voilà ce qu'il dit. Nicole Farage dit que c'est un parti antisémite. Farage n'a jamais dit que Marine Le Pen, ni que qui que ce soit, était néo-nazie. Il a dit que le Front National est un parti antisémite. Je crois que M. Farage a le tort de... Qu'est-ce qu'il a dit, hein ? Je crois que M. Farage a le tort de trop croire à ce que dit la presse britannique, généralement très hostile, évidemment, et qui cherche naturellement à nous diviser. Mais M. Farage se rendra compte, je pense, assez rapidement, que cela ne lui sert pas sur le plan interne et que ça n'est pas conforme, d'ailleurs, au souhait d'une grande partie de ses députés. Comment vous allez faire pour sortir, quand même, malgré tout, de cette marginalité, parce que vous allez peser quand même moins ? Qu'est-ce que vous allez faire, concrètement, aujourd'hui, au Parlement européen ? Écoutez, je suis assez étonné, parce que j'aborde mon sixième mandat. J'ai été, je crois, l'un des parlementaires les plus efficaces, les plus performants et les plus entendus dans ce Parlement. Je vous dis, j'ai fait presque 400 discours au cours de la précédente mandature. Je suis membre de la délégation chargée des relations avec le Japon. Nous allons siéger dans les délégations. Mais pas dans les commissions ? Nous allons siéger dans toutes les commissions, car notre poids politique a quand même été multiplié par huit. Par huit, rien que pour les élus du Front National. Je ne parle pas de nos alliés. Alors nous allons prendre position, nous allons émettre des votes. Nous avons émis 26 000 votes au cours de la dernière mandature. Nous allons, bien sûr, voter. Nous allons parler. Nous allons siéger dans les commissions. Nous allons prendre position, par exemple, sur un sujet dont personne ne parle à l'heure actuelle. C'est l'invraisemblable raquette que les États-Unis s'apprêtent à faire sur les avoirs de BNP Paribas. C'est qu'il y a spoliants ainsi les actionnaires et les épargnants français de 9 milliards de dollars, ce qui est une somme faramineuse. Bruno Gollnisch, on a quand même le sentiment que ce sont quand même des voix, ces voix des europhobes, qui sont quand même très éparpillées. La preuve, c'est que vous n'arrivez pas tous à vous mettre d'accord. Il y a quand même 100 députés, il faut quand même le dire, 100 députés sur les plus de 750, 100 députés europhobes, et on voit qu'on n'arrive même pas, à part Nigel Farage, qu'ils ont des difficultés à parler d'une seule et même voix. Le dernier vote du Parlement européen, le rapport Estrella, qui était une promotion de ce qu'on appelle le LGBT, lesbienne, gay, bi, transsexuelle, etc. Bon, le dernier vote, vous aviez un texte qui a été déposé par le groupe PPE, c'est-à-dire le groupe dit démocrate chrétien. Tous les députés, la plupart des députés UMP français qui appartiennent à ce groupe ont voté contre. Alors l'incohérence des autres tendances, elle est là, sauf qu'ils sont en l'occurrence les socialistes. Et l'UMP sont parvenus à un accord, et pour la présidence du Parlement, et pour la présidence de la Commission, ce qui prouve, comme nous avions raison de dire, que leur division était purement factice. Nous, nous allons contacter d'autres personnes, et je pense que nous allons faire ce groupe au cours de la mandature, et plutôt qu'on ne le pense. Mais c'est vrai, et c'est regrettable, je suis tout à fait d'accord, pour des raisons pratiques et autres, pas d'ici la première session. Non, pas d'ici la première session. Ce qu'on sait, c'est que, pour revenir quand même sur ce parti européen europhobe jobique, vous êtes membre avec Jean-Marie Le Pen de l'Alliance européenne des moments nationaux. Je l'étais, je ne me suis plus. Vous l'étiez, donc vous étiez quand même en accord, enfin je veux dire, vous n'étiez pas comme Marine Le Pen à dire on ne discute pas avec ces gens-là, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une fracture, quand même très nette au Front National, entre Jean-Marie Le Pen et ses partisans, j'ai envie de dire la vieille garde dont vous faites partie ? Vous êtes très aimable, pour ce qui est mon âge, mais je vous signale. Non, mais les historiques du Front National et Marine Le Pen, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une fracture avec Marine Le Pen qui veut rendre acceptable ce Front National et un décalage avec Jean-Marie Le Pen et ses partisans et ceux qui l'entourent ? Est-ce que cette fracture n'existe pas aujourd'hui ? En matière de fracture, parce que vous opposez d'un côté Marine Le Pen et dites-vous ses partisans, je crois que j'en suis aussi, à Jean-Marie Le Pen et à moi-même. Mais je vous signale que Jean-Marie Le Pen, dans la campagne interne pour sa succession, a pris position en faveur de Marine Le Pen, pas en faveur de moi-même, ce qui était d'ailleurs parfaitement son droit. Par conséquent, les choses sont beaucoup plus compliquées que vous ne le pensez. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, c'est vrai, je pense qu'il faut accepter peut-être davantage d'affronter la diabolisation. Parce que mon expérience personnelle, c'est que 9 fois sur 10, cette diabolisation est injustifiée. Reste la dixième fois où effectivement l'opprobre qui pèse sur une personnalité politique ou sur une formation politique est justifiée. Et par conséquent, je n'en veux pas à Marine Le Pen d'être extrêmement prudente, d'être extrêmement prudente et de dire, écoutez, maintenant, nous nous connaissons, c'est vrai que nous nous connaissons depuis longtemps, depuis plusieurs années, les Autrichiens, on a dit la même chose sur eux. On a dit la même chose sur les Autrichiens. C'est tout à fait faux. Exactement ce qu'on a dit sur nous, d'ailleurs, au quoi plus personne ne croit. Par conséquent, je pense que nous avons cinq nationalités, elles sont sûres, elles sont certaines, elles sont tout à fait honorables. Nous allons voir ce que disent et ce que font les autres et puis nous déciderons le moment venu. Et je pense relativement tôt. Bon, ben écoutez, on verra, en tout cas, on suivra ça, on verra si vous arriverez à former un groupe parlementaire dans les semaines. Nous l'avons déjà fait quatre fois, cinq fois dans l'histoire du Parlement européen. Chaque fois que nous y parvenons, ils remettent la barre un peu plus haut. Écoutez, on verra ça, en tout cas, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Bruno Bonnich, d'être venu sur le plateau de France 24.